Les plaines éthiopiennes sont parmi les régions les plus chaudes et les plus sèches du monde. Les éleveurs éthiopiens vivent dans ces conditions climatiques rudes depuis des milliers d'années et ont su s'adapter presque parfaitement à cet environnement difficile. Ce sont souvent des semi-nomades qui déplacent leur bétail vers des zones plus fertiles. Grâce à cette mobilité, ils peuvent réagir rapidement à des environnements changeants et utiliser les ressources naturelles au moment et à l'endroit où elles deviennent disponibles. Mais ces éleveurs évoluent progressivement vers un mode de vie sédentaire. Outre l'élevage, ils commencent également à gagner leur vie avec les cultures vivrières et fourragères ou d'autres activités. Ils sont désormais confrontés, entre autres, à une population croissante en concurrence pour les terres, à la surexploitation des ressources naturelles et au changement climatique. Mais l'environnement n'est pas le seul problème. Le gouvernement éthiopien a reconnu le besoin urgent d'adaptation au changement climatique et s'est associé à l'Agence de coopération allemande pour le développement. Leur objectif commun ? Créer des moyens de subsistance supplémentaires pour les communautés d'éleveurs et réhabiliter les terres dégradées. En associant l'expertise locale des communautés avec des idées innovantes, il est possible de trouver des solutions adaptées aux besoins des éleveurs et au contexte écologique. Des technologies efficaces visent à réhabiliter les vallées sèches et à garantir l'accès des communautés à la terre et à l'eau. Des structures artificielles, appelées déversoires d'épandage, ralentissent les crues soudaines et détournent les crues et les sédiments qu'elles transportent vers les vallées sèches. Ainsi, les terres auparavant stériles des vallées sèches peuvent à nouveau être cultivées de manière productive, ce qui rend la culture de plantes possible. Mieux encore, d'anciens éleveurs participent à des formations en maçonnerie. Cela permet à la communauté locale d'être indépendante pour la construction et l'entretien des barrages. Cette formation professionnelle crée ainsi de nouveaux emplois et renforce la résilience des communautés d'éleveurs. En partenariat avec l'Agence de coopération allemande pour le développement, le gouvernement éthiopien, les experts locaux et les communautés ont trouvé des solutions prometteuses pour relever les défis du changement climatique, tout en renforçant la résilience et en œuvrant pour un avenir meilleur pour les communautés d'éleveurs. Les Créos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501